Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des partenariats avec des marques de contenu sponsorisé mais je vais surtout te parler de ton CV de créateur de contenu, plus connu sous le nom de Kit Media. Je vais t'expliquer à quoi va te servir ce kit et comment en faire un avec Canva. Un Kit Media est ton empreinte digitale, ton CV. C'est la première chose que doit avoir une marque pour se faire une idée de ce que tu proposes sur ta chaîne et si ça vaut la peine de travailler avec toi ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui est particulier. Le métier d'influenceur, bien que je n'aime pas ce nom, est très méconnu. D'un côté, on a des créateurs de contenu qui ne savent pas forcément se vendre ou monétiser leur contenu et d'un autre côté, on a des marques qui ne savent pas non plus comment travailler avec nous. Plus ta chaîne va se développer, plus ton influence va augmenter et plus les marques vont commencer à s'intéresser à toi. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement et tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour décrocher tes premiers contrats. Je ne vais pas te mentir, plusieurs marques profitent des chaînes émergentes pour mettre en avant leurs produits gratuitement car ils savent que la plupart des créateurs de contenu ne savent pas donner un prix à leur force d'exposition. Un kit média va donc te permettre d'être professionnel en montrant factuellement qui tu es, quel contenu tu crées, qui est ton audience et surtout quel est ton prix. Quand je contacte une marque avec laquelle j'ai envie de travailler, j'envoie mon kit. Quand on me contacte, j'envoie mon kit. J'évite ainsi de passer pour un amateur en montrant au contraire que j'ai l'habitude de ce genre de discussion. J'en profite pour remercier Canva qui est le sponsor de cette vidéo. J'utilise cet outil depuis des années et je lui ai dédié plusieurs vidéos tellement je le trouve indispensable pour les créateurs de contenu. Je l'utilise pour créer mes miniatures YouTube, mes publications Instagram ainsi que des effets animés directement utilisables sur mes vidéos YouTube grâce à un tout nouveau éditeur vidéo. Il est accessible gratuitement et propose également un tout nouveau plan payant permettant de profiter de 5 abonnements pro pour le prix d'un. Hyper pratique si tu souhaites le partager avec d'autres créateurs de contenu, je dis ça, je dis rien. La version pro débloque l'utilisation d'outils professionnels comme la suppression d'arrière-plan, le travail en équipe, la programmation de publications sur les réseaux sociaux et plein d'autres fonctionnalités que je t'invite à découvrir. En description de la vidéo, tu trouveras deux liens. Un premier pour tester simplement Canva gratuitement et un deuxième pour tester la version pro pendant 45 jours. A présent, direction Canva pour créer ton propre kit. Donc me voilà sur Canva, on va aller directement. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici taper Media Kit. L'avantage de Canva, c'est que justement, il propose tout un tas de templates déjà préfaits où on n'a plus qu'à cliquer dessus et puis changer de 3 éléments. Donc je vais quand même le faire, moi je préfère le faire sans en partant de quelque chose de vierge pour avoir quelque chose qui m'est propre. Pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, ça peut être un excellent point de départ de partir sur l'un des templates de Canva. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ici cliquer sur Créer un design, Media Kit. J'ai juste envie de m'assurer d'avoir la bonne taille. Hop, Kit Media. Et on est parti. Si ce n'est pas déjà le cas, je te conseille d'ici de cliquer sur Fichier, Afficher les règles et les guides. Ça va te mettre cette petite réglette ici. Et on va se mettre un guide à 1 cm, 20 cm. C'est pour se définir des marges 10, 5 qui correspond à la moitié du document. Et ici, je vais venir en mettre un à 1 cm. Voilà. Et on va y aller directement. Je vais commencer par ajouter mon nom, prénom. Ça me paraît logique. Donc soit tu vas sur ici, texte, ajouter un titre. Moi, j'ai l'habitude, je clique sur le T, le raccourci T. Nicolas. Et puis, j'ai envie de chercher une police, la police que j'utilise tout le temps, qui est la Disruptor Script, qui est une police un peu calligraphique comme ça. Voilà, ça donne un effet sympa, en tout cas avec mon prénom. Donc voilà, le Nicolas. Et on va aller chercher le Rika. Rika. Là, pour le coup, je vais prendre cette police. Je vais mettre mon autre couleur. Un peu plus transparente. Et voilà, j'ai déjà un Nicolas Rika qui me plaît assez. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le titre que je me suis attribué. Donc ça, c'est YouTube Coach et Content Creator. Voilà. C'est là où on voit que les petites réglettes nous sont hyper utiles. On va faire, on va se mettre en police d'écriture 10. Et je vais prendre une Garrett Book qui est plutôt Extra Light. Voilà. Je prends ça, je groupe, de manière à pouvoir le déplacer où je veux ensuite. À droite, je vais venir mettre ici ma jolie petite tête. Donc pour ça, on va aller dans Elements. On va aller chercher un cadre. L'avantage du cadre, c'est qu'on va pouvoir lui mettre n'importe quelle image dessus. Ça va directement reprendre la forme du cadre. Donc hop, importer. Je vais aller chercher une image de moi. Voilà. Elle est bien centrée. Parfait. Et je vais cliquer sur C pour créer un cercle. Mais sinon, j'aurais pu aller dans Elements. Cercle. Et cliquer ici, c'est juste un raccourci. À force d'utiliser Canva, je connais tout un tas de raccourcis. Et ça, je vais le mettre derrière. Et voilà. Le but, c'était que je voulais tout simplement créer une petite bordure de mon cadre. Pareil, encore une fois. Une fois que c'est fait, je le centre et je le mets dans un groupe pour pouvoir le déplacer plus facilement. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui me paraît assez sympa comme point de départ. À gauche, ici, je vais mettre un texte qui va en dire un peu plus sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce que je propose sur ma chaîne, comme contenu. Donc, le texte, je ne l'ai pas préparé. Je l'ai déjà préparé, pardon. Et je vais venir mettre ça en garette standard. On centre tout ça à gauche. Et c'est là où, justement, les règlettes que j'ai mises avant vont venir être super utiles. Je vais par contre mettre ça en 14. Pas besoin d'être aussi gros. Donc là, en gros, je vous dis que j'ai 36 ans, que je crée du contenu principalement sur YouTube et j'habite en Suisse. Et j'aide à travers mes vidéos les autres créateurs du contenu à développer leur propre audience. Ça donne une idée de qui est mon audience. Mais après, on va aller plus en détail sur cette audience par la suite. Et à droite, je vais mettre en grand, justement, ce qu'on appelle la preuve sociale. Combien j'aide d'abonnés sur Instagram, TikTok, peu importe quels sont les réseaux sociaux que tu utilises. Donc, pour ça, je vais aller chercher le logo de YouTube. Donc, éléments YouTube. Il y en a plein. Je vais prendre celui-là. Bim. Et ici, je vais mettre ça comme ça. Et je vais le mettre de nouveau un peu en transparence. Je n'ai pas envie qu'il ressorte plus que ça. Et je vais venir chercher un autre texte pour dire qu'aujourd'hui, j'ai 47 000 abonnés. On va pouvoir aller sur du 32, je pense. Tous ces chiffres, je les avante sur le moment même. Je ne suis pas dans le graphisme. Mais j'ai une certaine sensibilité. Mais je ne suis pas... Je fais en fonction de ce que je vois et ce qui me plaît. Subscribers. Là, je vais aller reprendre de nouveau la police qui est beaucoup plus claire. Là, j'ai quelque chose qui me plaît assez. J'aime beaucoup ce que je vois. Hop, de nouveau, on va le grouper. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer ça. Cette fois, pour Instagram. Donc, pour Instagram, j'ai beaucoup moins. 3500. Ce n'est pas des subscribers, ça, des followers. J'ai juste à supprimer le logo YouTube pour aller chercher le logo Instagram. Pareil, du bleu, 50% d'opacité. Et là, on va trouver la taille qui va bien par rapport au texte. Voilà, j'ai déjà quelque chose qui me plaît. Et c'est ce qui me plaît finalement avec Canva. Dès qu'on commence, on a l'habitude de l'utiliser, tout va très vite en fait. Et voilà, je sende tout ça par rapport à l'image qui est elle-même centrée. Enfin, je crois qu'elle est centrée. Et ici, je vais rajouter une section qui va donner une information globale sur qui est mon audience. Donc, je vais rajouter un titre. On va mettre stats and demographic. Je prends du 16. Voilà, et là, je vais mettre un listing des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Et encore une fois, c'est de la preuve sociale, d'accord ? On montre qu'on est là depuis un moment, qu'on a déjà travaillé avec des marques, qu'on a l'habitude. Tout ça va venir rassurer la marque, tout simplement. Ici, j'ai envie de mettre justement quelques informations de base. Et pour ça, j'ai envie de trouver un joli petit effet. On va aller prendre un... Comment j'écris ça, moi ? Earth. Voilà. J'ai envie d'une map monde. Je vais laisser ça comme ça. Si ce n'est, par contre, que je vais le mettre en gris. Voilà. On va mettre un peu plus transparent. 50%, ça me paraît bien. Et ici, je vais venir ajouter quelques stats de base. Bon, je les ai... J'ai mes notes à côté. Vous ne les voyez pas, c'est normal. Donc, 50%. Et ici, je vais venir mettre les logos des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Donc, il y a quelque chose de très utile dans Canva. Si vous voyez, il y a plein d'outils d'intégration. Puis, on a un nouveau qui s'appelle Brandeftech, qui va donner en fait tout un tas de logos. Donc, par exemple, si je prends la marque Benk avec laquelle j'ai déjà travaillé. Hop, il y a le logo. Je l'ajoute. Après, j'ai envie que les couleurs soient assez... Bon, on peut faire ça comme ça, par exemple. Par contre, la couleur, on va la désaturer. Et on va mettre ça à 50%. Voilà, par exemple. On va faire ça comme ça. Ensuite, j'ai travaillé avec Canva. Bonifiez l'image. On baisse la saturation. On va mettre ça à 50%. Et ainsi de suite. Je vais mettre tout un tas de... Toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Et puis, des fois, en fonction de la marque avec la que je cible, je vais peut-être changer les logos. Parce que je ne vais pas mettre toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Ça risque de faire beaucoup dans le temps. Mais par exemple, si j'ai envie de travailler avec Logitech, je vais mettre en rapport toutes les marques qui sont dans la tech. Tout ce qui est matériel, informatique et autres. Pour que ça ait un sens. Je vais cliquer sur R pour rectangle. Hop, hop. Voilà. Comme ça, ça me paraît bien. Je vais mettre mon adresse e-mail. Le but, c'est qu'on me contacte. C'est justement un peu... Sauf que je vais mettre ça en très fin et en blanc. Pour que ça ressorte bien sur le bleu. Par contre, je n'aime pas ce bleu. Je vais mettre le bleu foncé. Et tout à droite, cette fois. J'aime bien toujours mettre une date d'extraction. Ça, c'est les données d'avril 2022. Donc là, on a une première page qui en dit suffisamment sur qui on est. Qu'est-ce qu'on fait sur YouTube. Est-ce qu'on est magique d'orientation sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Mais on montre, on met un maximum de preuves sociales. Dans les pages suivantes, je vais en faire une deuxième avec vous. Puis après, je vais vous montrer ce qui était fait dans la version finale. On ne va pas tout faire ensemble, ça sera beaucoup trop long. Là, on va venir mettre un peu plus de détails sur YouTube et les statistiques. Donc, je reprends un logo YouTube. Cette fois, je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-là. On reprend notre trait, notre texte statistics extra bold. Là, je vais partir sur du 18. Je vais mettre l'adresse de ma chaîne YouTube. Et ce qui serait cool, et ça, je peux le faire en cliquant ici à droite. Je vais pouvoir mettre le lien de l'adresse. Comme ça, une fois que je vais convertir ça en PDF, ce lien sera cliquable. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà une petite image de ma chaîne YouTube pour montrer vite fait ce que je propose comme contenu sur ma chaîne. Et ce que j'aime beaucoup faire avec Canva, et qui est super facile à faire avec Canva, c'est ici, on va cliquer sur Smart Mockup. Vous voyez qu'ici, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir ajouter pour modifier les images. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit ajouter une frame, mais ici, dans Afficher tout, Smart Mockup, on va dire, voilà, je veux ce laptop, par exemple. Et ça va inclure l'image directement dans le laptop. C'est mieux qu'une simple capture d'écran, c'est un peu plus professionnel. Et je vais redire soit ça, comme ça, ça, comme ça. Je ne fais pas envie que ça dépasse ma fameuse règle. Voilà. Et ici, à droite, je vais venir dire le nombre d'abonnés que j'ai, le nombre de vues, le nombre d'impressions, ce genre de choses. Donc, voilà, en gros, les stats de ma chaîne YouTube. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que les stats, on peut les inventer. Donc, je vais mettre un maximum de capture d'écran pour montrer que ce que je dis est vrai. Donc, je vais reprendre mon YouTube statistique. Overview, last 365 day. Donc, là, je dis que voilà quel est l'aperçu de ma chaîne sur ces 365 derniers jours, donc l'année en cours. Ça ne sert à rien d'aller trop dans tout ce qui se passe depuis le début de la chaîne ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que les captures d'écran, ce n'est pas toujours super esthétique. Mais là, ce qu'on veut, c'est... On a déjà créé une première page qui était très esthétique. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est du concret. On veut donner des informations béton à la marque. Donc, le reach. Toujours sur les 365 derniers jours. Ça, c'est ma capture de reach. Et la capture d'écran va vraiment venir apporter du sérieux au contenu. Ça, on groupe. Ça, je le veux sur chacune des pages. Et voilà. Donc, là, on a une deuxième page qui est plutôt... qui va dans le détail de ce qu'est ma chaîne YouTube, finalement. Et on met les captures d'écran pour vraiment montrer qu'on n'est pas en train de trafiquer les données. Ce que je propose à partir de là, c'est qu'on ne fasse pas toutes les pages ensemble, mais que je vous montre la version finale et qu'on la parcourt ensemble pour montrer qu'est-ce que j'ai mis d'autre. Donc, ça, c'est la version finale. Donc, on sait exactement ce qu'on a fait ensemble. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est dans la troisième page après les données YouTube. Ce que j'ai mis, c'est plus d'informations sur qui est mon audience. Donc, tout ce qui est démographique. Et j'ai mis un texte. J'ai dit que mon audience est principalement composée d'hommes qui ont entre 18 et 35 ans. Ils ont envie de développer leur audience en ligne. Dans ma chaîne YouTube, je mets en avant mes compétences. Je mets en avant du produit. Je mets en avant du logiciel, etc. Toujours dans le but d'aider mon audience à développer sa chaîne et développer son business en ligne. Et là, je mets encore une fois des captures d'écran sur le top des régions. Sur l'âge et le genre. Et j'ai aussi mis les captures d'écran de Social Blade. Social Blade, c'est un outil qui existe, qui est pas mal utilisé justement par les marques. Quand ils veulent travailler avec Jean-Paul, ils vont sur Social Blade, ils mettent Jean-Paul. Ils ont tout un tas de statistiques. Donc, moi, je fais ce travail pour eux. Encore une fois, je facilite le travail à la marque. Je sais que la marque, elle, va aller regarder sur Social Blade parce que c'est un outil de référence. Moi, je vais aller pour eux. Je vais dire, voilà, les captures d'écran de Social Blade. Ça montre que j'ai effectivement le nombre d'abonnés que je dis. Et ensuite, ce que je vais me faire, c'est que je vais mettre, j'ai mis Instagram. Alors, Instagram, en toute transparence, c'est pas un réseau social que j'utilise énormément. J'aimerais beaucoup plus l'utiliser. J'aimerais mettre en avant aussi, ce serait une autre façon d'étendre ma notoriété. Mais on peut pas tout faire, surtout avec l'avis que j'ai qui est déjà bien chargé. Mais néanmoins, je montre que j'ai quand même 3500 followers sur Instagram, que j'ai 232 posts. Et je le dis ici, noir sur blanc, je dis, je crée du contenu principalement sur Instagram, mais... Sur YouTube, pardon. Mais j'ai aussi une page Instagram sur laquelle je discute avec mon audience. Les gens arrivent sur YouTube. Mais la plupart d'entre vous, ils passent par Instagram pour me poser des questions en privé. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Et encore une fois, j'ai pris une image d'Instagram. J'ai utilisé l'outil qui permet, le Smart Mockup, qui permet de mettre ça joliment sur un téléphone. Et ensuite, on arrive à la partie la plus intéressante, que je vais flouter, non pas pour vous. J'ai rien à cacher, mais plutôt pour les marques. Parce que forcément, entre le moment où je fais ce Media Kit, dans quelques mois, les prix vont changer, j'imagine. Donc, je préfère qu'ils ne soient pas trop au courant de quels sont les prix que je fais en ce moment même. Mais l'idée, c'est de montrer tout simplement, voilà, voici mes prix. Ça, c'est super important. On n'est pas là pour dire, je vais tout faire gratuitement. Au contraire, on est là parce qu'on est sérieux. On est là parce qu'on a envie de monétiser son contenu. On a travaillé dur pour arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, on va monétiser ce contenu. Et j'ai mis deux catégories, enfin deux colonnes. À gauche, la partie YouTube. À droite, la partie Instagram. Puis, j'ai détaillé. Par exemple, pour Instagram, il y a les stories, il y a les feeds. Est-ce que vous voulez un poste en carousel ? Est-ce que vous avez un poste en Reels ? Et à la partie de gauche, pareil, est-ce que c'est une vidéo en entier ? Est-ce que c'est juste une mention durant la vidéo ? Ce genre de choses. Et les prix varient en fonction du choix de la marque. Et tout en bas, je mets une petite mention qui explique que, forcément, je propose des prix groupés pour ceux qui veulent avoir une vidéo dédiée, plus des produits, plus un carousel sur Instagram. Bref, quelqu'un qui aimerait travailler sur plusieurs éléments en même temps. Donc, ça, c'est en toute transparence le kit que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je vais faire durant ce temps, c'est venir mettre à jour de temps en temps les valeurs sociales, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. T'as de quoi faire pour faire ton propre média kit. Je sais qu'il y a la plupart d'entre vous, enfin, pas la plupart, il y a 2-3 personnes qui se peignent de temps en temps que je vais très vite dans ces vidéos de tuto. Il faut bien comprendre que je ne peux pas faire une vidéo d'une heure là-dessus. La vidéo d'une heure, elle ne va juste pas marcher sur YouTube. L'idée, c'est de vous montrer comment moi, je l'ai fait. N'hésitez pas à revenir en arrière. N'hésitez pas à mettre sur pause. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me posez des questions. Je vous ai montré exactement comment allaient les choses d'une façon, comme d'habitude, de la façon la plus concise possible. Moi, ce que je te dis, c'est à tout bientôt pour une toute prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada